Allô tout le monde, c'est Amélie qui est de retour pour un nouvel épisode du podcast Le Petit Mouton Noir et Cléo. Donc aujourd'hui, on est à l'épisode 20. Si vous vous demandez Cléo est où, elle est juste couchée sur le divan. Mais elle a l'air vraiment obsédée à regarder dehors. Fait que je ne suis pas sûre qu'elle va faire son apparition aujourd'hui. Puis en plus, je pense que ça va être un épisode qui va être quand même assez court. Parce que pour ceux qui ont écouté le dernier épisode, vers la fin, j'ai tout le temps un blabla personnel, si on veut. Puis je disais que dans le fond, j'étais en rénovation parce que j'ai eu un petit dégodeau, deux petits dégodeaux. Dans une de mes salles au sous-sol. Fait qu'on a tout enlevé. On pensait pouvoir sauver les planchers. Finalement, il a fallu les changer. Puis être dans les rénaux, ça occupe quand même beaucoup de temps. Puis ce temps-là, ce n'est pas le temps de travail qui est coupé, c'est le temps de loisirs. Donc le temps de tricot, malheureusement. Et de couture et de village et tout le tralala. Mais aujourd'hui, j'ai un... Ah oui, puis aussi, il y a le fait que je suis déjà en train de préparer quelque chose pour mon anniversaire de podcast pour l'année prochaine. Fait que ça aussi, ça prend un petit peu de temps. Parce que je veux que ça soit quand même près d'avance, puis je veux pas être stressée. C'est pour ça que je me prends tant d'avance que ça. Mais c'est ça, ça enlève du temps pour ce que j'ai à vous présenter ici. Ben, ça va vous être présenté ici un jour, mais pas dans l'année prochaine. Mais j'ai pas fait de notes aujourd'hui. Dans le fond, mon chum, il m'a dit hier soir qu'il partait à Montréal pour aller voir un match de l'Impact. Donc ça, c'est une équipe de soccer, football, appelez ça comme vous voulez. Pas du football américain, mais vraiment, football comme l'entendent les Européens ou les gens de l'Amérique latine. Donc, je suis comme allée sur le flight. Puis comme je disais, ben, ça sera pas un très gros épisode, mais j'ai quand même un objet terminé à vous présenter aujourd'hui. C'est les bas Colibri de Émilie C. Vallée. Dans le fond, c'est une paire de chaussettes qui est faite du haut vers les orteils, avec un très beau panneau de dentelles. J'espère que vous entendez pas ma laveuse chanter. Honnêtement, ça doit faire comme 6 mois qu'elle chante plus, parce qu'il y a un bug, j'imagine. Et là, la journée que je fais du lavage, en même temps que d'enregistrer un podcast, elle sonne, évidemment. Oh là là! Ok, elle a terminé. Mais, oui, dans le fond, c'est une répétition... Il me semble que c'est sur 8 ou 10 rangs, quelque chose comme ça. Donc, c'est pas une grosse répétition, mais c'est pas non plus une petite répétition qui se fait juste sur 4 ou 5 rangs. Mais, ça se fait quand même bien. Là, je vous dirais, à un moment donné, j'avais pas mal où m'enligner. C'est sûr que je gardais tout le temps. Moi, je me suis fait une petite grille. J'aime ça les dentelles en charte. Je trouve ça plus facile à suivre. Fait que moi, quand il l'a pas dans le patron, je m'adessine moi-même. Ou peut-être qu'il l'avait dans le patron, mais je l'ai pas fait imprimer. Fait que j'ai juste pris un petit bout de papier. Ah oui, je pense que c'est ça. Je pense qu'il l'a dans le patron. Sauf que, ben, je l'ai pas fait imprimer, puis je voulais pas faire imprimer une page complète. Fait que je prends des petits bouts genre des post-it ou juste un petit bout de papier qui traîne, puis je me l'écris en main. Fait que comme ça, je l'ai tout le temps à la vue. Fait que moi, je la gardais tout le temps proche, cette petite feuille-là. Mais à la fin, j'étais quand même pas si pire capable de... Hé, c'est une phrase-là, tu sais. J'étais quand même capable de suivre le patron en le regardant, là. C'est un très bon patron, justement, pour... Tu sais, quand on dit être capable de lire son tricot, je vous dirais que le premier qui m'a vraiment introduit à être plus capable de suivre mon tricot, c'est le Dôme d'hiver de Nathalie Bergeron. Puis ça, c'est une belle suite, je dirais, là, pour comprendre, OK, ben, quand je fais ça, la maille, elle va comme ça. Tu sais, vu que c'est des répétitions tout le temps pareilles, tout le long du pied, ça facilite un peu l'apprentissage du lisage de tricot. Puis la laine, c'était de la Julie Asselin. Hum... Il me semble que c'est de la Nomade. Puis c'est de la... Ça fait que c'est... Ça base la chaussette, là. Je pense que c'est 80% Mirino, 20% Milan. Si vous êtes pas sûrs, vous pouvez toujours aller regarder mon dernier épisode. Hum... Je les avais écrus. Puis... C'est ça. Dans le fond, la couleur, c'est rose gold. Donc, on voit bien, là, les nuances. Il y a du rose, du rose qui va un peu plus vers le mauve, plus vers le rose, plus vers le rose pâle. Hum... Puis un peu de corail, là, d'où vient, j'imagine, le... Le rose gold. Bien, ça fait ça. Là, ça fait pas mal rose gold. Hum... Modification que j'ai faite au patron. Hum... C'est vraiment, vraiment pas grand-chose. Je... Dans le fond, dans la... Dans telle, on voit, il y a comme deux chemins, ici, de... De mailles torses. Mais dans le patron, c'est des... Juste des mailles en droit. Sauf que je trouvais ça plus beau avec des mailles torses, parce que ça suit un peu, là, les mailles torses qu'il y avait dans la... Le... Le coffre. Le... Le... Le bout en haut de la cheville. Que je sais jamais comment appeler ça en français. Hum... Donc... Fait que moi, j'ai fait ça. Puis... Hum... J'ai ajouté quelques mailles à l'arrière, puis en dessous du pied. Parce que je pense que sa plus petite taille... C'était comme cinquante... Cinquante-deux mailles. Puis après ça, ça tombait à soixante. Puis... Euh... Cinquante-deux, je trouvais ça petit, puis soixante... Moi, je sais que ça va être grand. Fait que j'ai... J'ai juste monté quelques mailles de plus... Quatre mailles de plus à l'arrière. Vu qu'il y a rien, ça... Ça change absolument rien. Puis aussi, de cette façon-là, je m'assurais, là, que mon talon allait être assez large pour mon pied. Euh... Puis que ça allait pas trop tirer sur le... Le devant ou le coup de pied. Donc là, j'ai bien deux chaussettes. Donc c'est vraiment un projet terminé qui va aller... Euh... Est-ce qu'il va aller dans ma boîte de bas? Hum... Je sais pas. Peut-être. Mais c'est certain que ça sera pas dans ma boîte de bas à donner. Mais ça va peut-être être dans ma boîte de bas. Puis juste mis ouvrir à Noël. Ou peut-être que je vais les prendre tout de suite parce que mon linge d'hiver, il est pas encore sorti. Parce qu'il est dans le garde-robe de Cède, qui est comme derrière la salle qu'on est en train de rénover. Ça fait qu'il y avoir accès, c'est un peu chiant. On va se le dire. T'sais, tout est sale. Fait que je veux pas ouvrir mon garde-robe de Cède tant que c'est pas comme tout fini, tout nettoyé pour pas que toute cette poussière-là rentre dans le garde-robe de Cède. Puis j'ai quand même un gros garde-robe de Cède là. C'est comme un walk-in. En Cèdre. Ce qui est vraiment plaisant, surtout quand on est des tricoteurs, ça me fait un bel espace de rangement pour tous mes tricots. pendant les mois plus chauds de l'année. Fait que je les emballe là dans des... J'ai comme des gros sacs Ziploc. Puis je les mets là-dedans. Puis juste pour être comme doublement certain, puis ces sacs-là sont dans un coffre dans mon garde-robe de Cède. Donc il y aura pas de mythe là-dedans. Puis là je me dis, hum, comme ce garde-robe de Cède là, il est juste à côté de mon futur atelier slash bureau. Donc je pourrais peut-être même ranger mon stache de laine dedans, ce qui pourrait être quand même vraiment nice, si je réorganise de tout. Hum, je viens comme d'avoir une illumination. Donc c'est mon seul objet terminé. Mais c'est parce que j'ai un gros gros encours là aussi seul. Non, pour mes projets en cours, il est là. Je voulais avoir un bas vanille, en fait, sur mes aiguilles, parce que c'est toujours pratique. Puis, ben vu que je venais de terminer dans le dernier épisode là, je voulais montrer mon écheveau de laine filée à la main. Donc c'est de la fibre de Sweet Georgia Yarn couleur Candy Shop, sur sa base panda. Donc du mérinot, du bambou et du nylon. Fait que je me suis dit, c'est parfait pour les chaussettes. Fait que j'ai... Mais tu sais, comme c'est pas une fingering, est-ce que ça serait un sport ou un ticket? Je sais pas. Mais dans le fond, j'étais en train de me... J'ai recommencé 3 fois, je pense, le début du bas, parce qu'à chaque fois, je faisais... Je montais les orteils, puis j'étais comme, hum, je pense que ça sera pas assez large. Fait que là, je continuais d'augmenter. Finalement, c'était ben trop large. 6, 12, 14, 16, 18, 20... Fait que j'ai 20 mailles. Fait que finalement, j'ai décidé d'y aller avec 20 mailles. Donc c'est un tout petit début, parce que j'ai recommencé plein de fois. Puis finalement, en bout de ligne, j'ai pas tant travaillé dessus. Parce que, à cause d'un autre projet, là, que... Tu sais, c'est un peu du mindless knitting. C'est pas du jersey en rond. Euh... Mais c'est... C'est tellement facile que je suis capable de le faire sans réfléchir. Fait que quand j'écoute la télé, finalement, c'est ça. Que je tricote... Des fois, j'assieds ça à des conférences. Et puis là, vous allez me dire, tu tricotes en... Des conférences pour le travail. Oui. Parce que ça me permet de rester concentrée. Euh... Parce que sinon, mon cerveau, il me va partout. Il me... Tu sais, comme je vais avoir des idées. Puis là, je vais faire comme genre, ah oui. Puis là, j'écouterai plus la conférence. Parce que je vais être pris dans mes idées. Euh... Parce que, ben, tu sais, ça va être scientifique. C'est aussi une job assez créative. Donc, ça arrive souvent qu'on se perd dans notre tête. À penser à plein d'affaires. Puis on écoute pas les conférences. Fait que le fait d'avoir un tricot dans mes mains, ça me permet de juste occuper assez mon cerveau pour rester concentrée à écouter la conférence. Euh... Puis tant qu'à ça, je vais en parler tout de suite de ce projet-là. Puis c'est... Puis là, évidemment, je suis en plein milieu d'un rang. Bravo, Amélie. Je pense que c'est la première fois que ça m'arrive, par contre. Deux fois. OK. Est-ce que ça, je suis en milieu d'un rang? Puis ça aussi. Mais en 20 épisodes, je trouve que c'est quand même pas si pire que ça soit la première fois que ça m'arrive. Euh... Mais là, ça fait que je sais pas trop comment vous le montrer. Ah, maintenant, je connais le struggle! Mais euh... C'est le lundi cardigan de Camille Decoto. Donc, c'est un cardigan tout en brioche, tricoté en aller-retour. J'ai jamais fait de brioche de ma vie. Puis comme vous pouvez voir, ça va quand même bien. Puis c'est ça mon projet qui est Mindless Knitting, même si c'est pas du jersey. Parce que j'ai séparé les manches. Fait que là, euh... Je tricote ça en aller-retour, en brioche. Puis j'ai même pas besoin de réfléchir. Euh... Zéro pin de barre, ça... T'sais, si vous avez peur de faire de la brioche, là... N'ayez pas peur de faire de la brioche. C'est vraiment simple, là. T'sais, surtout là, qu'il est rendu dans un... Comme tout en... J'allais dire tout en endroit, mais non, parce que je suis en aller-retour. Mais dans le fond, quand il y a pas d'augmentation ou de diminution, là, c'est... T'sais, c'est pas pire que faire des côtes, là. En fait, moi, j'aime mieux ça que faire des côtes. Donc, euh... Je vous avais déjà présenté la laine dans le dernier épisode, mais je vais quand même les re-mentionner. Ah, juste pour vous dire aussi... Vend... Euh... Oui, vendredi... Donc là, on est le... 7 novembre... Le 5 novembre, donc vendredi, oui. Il y avait euh... Le parti de salon de Vive la Laine. Euh... C'est sûr que c'est pas à des heures très... Très friendly pour les Européennes, mais pour les Québécoises, les... Probablement la majorité des Canadiens. Euh... C'est... C'est le vendredi soir. Donc, de 7 heures à 10 heures, je pense. Pis j'ai tricoté ça tout le long. Fait que j'étais capable d'écouter pis de tricoter en même temps. Euh... Et c'était très plaisant. Donc, ça, les laines, c'est euh... La couleur principale qu'on voit ici, là, à l'extérieur, qui est majoritairement visible à l'extérieur du tricot. C'est de la brebis des beaux rivages. C'est leur, euh... Prisonne X-Fine. Pis c'est un mélange de brebis isfridienne et de... d'alpaca. Pis c'est teint par les arts textiles du tennis quatteur. Donc, en fait, je pense que... Ce que je vais faire... Je vais prendre mon petit cahier. Ha! Parce que, au note... J'ai mis notre dernier épisode. Fait qu'au moins, je vais pouvoir vous dire... Euh... La laine... Comme du monde. Ouais. Dans le fond, c'est 60% East Friesen, 20% Alpaca, pis 20% Milan aussi. C'est vrai. Fait que c'est leur Friesen X-Fine, la base. Pis la couleur, elle s'appelait... Specule des foins. Et c'était bien la nomade de Julie Asselin que je parlais tout à l'heure pour mes bas colibris. Euh... Donc, c'est ça. C'est la Specule des foins teinte par les arts textiles du tennis quatteur. Pis comme couleur contrastante, dans le fond, celle qu'on voit plus à l'intérieur, c'est un suri, comme le recommande le patron de Camille Descoteaux. Sauf que moi, j'avais du suri non teint à la maison. Pis j'ai choisi d'utiliser ça pour un peu... Ben un, j'ai pas de suri de la couleur comme l'abrivé des bourrivages, là. Mais de toute façon, je pensais pas que j'aurais tant aimé ça. L'effet, tu sais, je voulais un peu le... Parce que les Specule, ça apparaît pas là, là. Mais ils sont quand même assez flash. Pis je voulais avoir vraiment une veste, là, passe-partout. Je me dis, tant qu'à me faire une veste... Tu sais, je veux pas qu'elle soit trop flash, pis que j'ai de la misère à la porter avec des vêtements. Parce que, tu sais, un gilet flash, moi, ça me dérange pas. Parce que je me dis, ben, j'ai un gilet flash, mais je la porte avec un jeans qui est comme vraiment basic. Fait que toute l'attention se porte sur le vêtement. Mais, tu sais, je me dis, si j'ai une veste flash que je porte par-dessus, si j'ai un vêtement flash, ça va être vraiment bizarre. Excusez, je suis comme sur le bord d'éternuée. C'est le souris, ça. Les petits poires de souris, je crois, dans mon nom. Mais, c'est ça. Fait que je voulais quelque chose d'un peu plus neutre, sans nécessairement être neutre, neutre, là. Tu sais, je veux que ça représente aussi un peu ma personnalité plus pétillante, qui aime les couleurs. Fait que je l'ai mélangé, justement, avec le souris blanc pour avoir un effet un peu plus passe-partout. Fait que, tu sais, on voit qu'il y a de la couleur, mais c'est quand même assez, là, doux, comme... Tu sais, il y a du contraste, là. Mais c'est quand même assez doux, plus doux que si je l'aurais fait, là, juste comme ça. J'aurais pu choisir un gris, aussi. J'aurais pu me teindre mon souris en gris. Mais, ça me parait bien. Tu sais, je sais pas, ça aurait peut-être... Tu sais, peut-être que ça aurait moins paru, les belles couleurs, que des orthostics du semi-squatta. Fait que je m'étais dit, tu sais, blanc, c'est... C'est blanc, là. Tout va avec du blanc. Ça va quand même bien ressortir, les détails, sans que ça soit trop intense. Fait que c'est ça. Au pire, je m'ai pris juste des t-shirts, ben basic, pour porter avec ça. Fait que, pour l'instant, j'en ai du commerce, mais il y en a plusieurs qui... Tu sais, ils datent, là, de 10-12 ans. Pour la plupart, là. Fait qu'ils sont sur le bord de devenir des gainies. Excusez, je vais juste boire un peu. Puis là, j'ai de l'air à personne qui est comme vraiment pas éco-responsable, mais je me suis acheté ça tantôt à l'épicerie. Parce que quand je vais à la natation, j'ai une gourde... J'y vais à pied, parce que maintenant, j'habite vraiment proche de... Où est-ce que je fais de la natation depuis, comme... toujours. Pis alors, recommencez la natation. Pis, ma gourde que j'ai, tu sais, c'est un bouchon qui se tire dessus pour aspirer. Mais là, vu que j'y vais à pied, tu sais, j'ai mon sac, j'ai ma sacoche. Parce qu'il faut quand même traîner son cibulaire pour son passeport vaccinal. J'ai mon sac de sport où est-ce que je traîne mes articles pour la natation. Pis là, j'ai ma bouteille dans la main. Pis là, il commence à faire froid. Fait que là, je suis comme... J'aimerais ça juste pouvoir mettre ma bouteille dans mon sac. Fait que je me suis acheté ça comme ça, j'arrive pas... Ma bouteille, elle coulera pas dans mon sac. Mais... c'est ça. Mais je pense que c'est tout, là, pour mon merveilleux lundi cardigan. J'ai tellement hâte de l'avoir. Là, je pense que ça parait, là, la dernière fois, là... Tu sais, je commençais les augmentations, là. Je pense que j'avais à peu près... C'est dur à montrer. Je pense que j'avais à peu près ça, là, de tricoter. Fait que ça a quand même avancé beaucoup. C'est vraiment le projet sur lequel je travaille le plus, surtout depuis que j'ai séparé les manches. Pour l'instant, je vous dirais, je suis encore à mes deux premiers écheveaux. Mon brebis du beau rivage, là, je vous avouerais, il en reste vraiment beaucoup. Le souris, un petit peu moins. Mais j'ai cinq écheveaux de souris non-teint. Ça, c'est un autre avantage. Vu que j'en ai cinq, j'étais sûre de pas en manquer. Puis ça, j'en ai un deuxième, là. Fait que, d'après moi, je devrais être correcte pour faire tout le cardigan. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je risque de terminer cet écheveau-là des brebis du beau rivage dans le corps. Après ça, faire mes deux manches. Puis après ça, je pourrai reprendre le corps, si jamais je le trouve qu'il n'est pas assez long. Je finirai avec mes ressources de démarches. Puis, c'est tout pour cet encours-là. Donc, troisième encours, je me suis éparpillée. Ce mois-ci, d'habitude, j'ai comme un bas vanille, puis un autre article. Puis là, j'ai un bas vanille, une veste, puis un autre bas. Mais ce n'est pas un bas vanille. C'est un bas avec des textures. Donc, c'est les bas Sherwood de Elise d'Amour Design. Puis, je la fais en laine. C'est de la créare laine. C'est vert de jade. C'est sa base avec du stigna. Donc, c'est... Je pense que j'ai l'étiquette juste là-bas. Je vais aller le chercher. Donc, ça a bien fait que je fasse pause à ce moment-là. Parce qu'il y a eu plein de camions de la ville qui ont passé. Fait que j'aurais été obligée d'arrêter de toute façon. La vie est bien faite parfois. Donc, c'est de la créare laine, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est la couleur œil de jade sur sa base lumineuse, qui est 84% Superwash Merino et 16% Stellina Gold. Donc, c'est un écheveau de 115 grammes, 384 mètres. Puis, j'avais acheté ça... C'était au Marché de Noël de Dubergé et Saul, le... 2019, je pense. Donc, je ne sais pas si elle a encore cette couleur ou cette base-là. Mais, dans le sens, j'ai décidé de faire les bas Sherwood. Parce que ça... Moi, ça me fait penser à des petits sapins. Le motif qu'il y a dessus. Puis, ben, vert comme ça, avec du Stellina Gold, ben, je trouvais que ça faisait très Noël. Puis, je voulais les faire dans le cadre, là, du... Festive Stock Along de Stranded Dye Works. Mais, je suis comme tellement dans mon lundi cardigan qu'ils n'ont presque pas avancé. Moi aussi, c'est que je l'ai recommencé. Ben, j'ai dû modifier le patron. Parce que, dans le fond, la plus petite taille, c'est du 60 mètres. Puis, pour moi, c'est vraiment trop grand. Puis, tu sais, elle a l'effet, je pense, sur des 2,5 millimètres. Puis, moi, j'ai des 2,25. J'ai pas de 2 millimètres, malheureusement. Sinon, peut-être que ça m'aurait sauvée. Fait que, du coup, j'ai enlevé 4 mailles à l'arrière du pied. Fait que, probablement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un mini-goustet pour retrouver mes 60 mailles, faire mon talon. Le talon qu'il y a dans le patron, là. Probablement le Tweedledee ou le Tweedledum. Je pense que c'est Tweedledum. Je ne l'ai jamais fait en plus. Fait que, ça va être le fun à faire. Puis, après ça, je refermerai mon goustet. Puis, je continuerai ma jambe. Puis, je devrais être quand même possible. Mais, je trouve ça tellement festif. Tidiii! Fait que, il faudrait que je recommence à les tricoter. Peut-être que je vais faire ce soir. Pendant mon jumper. Je peux en profiter. Je vais faire un peu de ménage pendant le restant de l'après-midi. Parce que là, on est l'après-midi. Puis, je pouvais faire ça. Je les avancerais au moins un petit peu. Puis, ça conclut mes projets. Je vous l'avais dit. Ça ne serait pas très long. Mais, j'ai fait des achats, par contre. Tidiii! Je me suis un peu grattée. Pas au party de salon de vendredi. Je me suis grattée aussi. Mais, ce n'est pas ce que j'ai là. Mais, ça vient de l'autre party de salon qu'on a eu le mois dernier. Voilà un mois et demi. Voilà un mois et demi. Je les avais déjà achetés quand j'ai tourné le dernier épisode. Je les avais déjà pas encore reçu. Donc, dans le dernier épisode... Dans le dernier épisode... Dans le dernier party de salon de Ville de la laine, il y avait Emilia et Philomène qui étaient là. Puis, moi, dans mon stache, j'avais cette laine, qui est à base Clémence. Donc, qui est un suri. Puis, la couleur, c'est Stay Home, numéro 2. Puis, au début, je pensais peut-être me faire un chandail juste avec ça. Finalement, j'étais comme, ah, je ne suis pas sûre que c'est ce que je veux. Enfin, je me cherchais une laine pour la doubler. Puis là, bien, Emilia et Philomène étaient là. Donc, à midi, elle était là au party de salon. Puis, elle avait une nouvelle base qu'elle tendait sur commande pour les gens qui avaient assisté au party de salon. Donc, c'est une nouvelle ancienne base. Donc, c'est une base qu'elle avait avant, mais qu'elle avait de la misère à s'en commander des grosses quantités. Fait que là, c'était comme... Elle avait réussi d'en avoir comme 200 chevaux. Fait que peut-être qu'elle en a encore. Je ne sais pas. Mais quand j'ai su ça, dans le fond, c'est une base, là, 100% BFL non traitée. C'est super doux. Ok, je peux me le mettre dans la face, là, puis genre, ça ne pique pas. Puis moi, d'habitude, le BFL, ça me pique. Fait que c'est vraiment, là, vraiment une belle base, là. Si vous avez les moyens, puis l'occasion de la tester, je pense que je vous la conseille. Je ne l'ai pas encore tricotée. Mais, tu sais, ceux qui se disent, ah, le BFL, moi, ça me pique, là, pas mal sûr que ça, ça ne vous piquera pas. Puis, dans le fond, j'ai choisi la Stérome pour doubler, pour pouvoir me faire un chandail doublé comme ça. Ça va sûrement être un... Je ne veux pas acheter un patron de Petite Knit parce qu'elle n'est pas inclusive dans ses tailles. Mais j'en veux un dans le genre du September Sweater, mais avec un col roulé. Fait que je trouve un patron comme ça. Sinon, je me dis, tu sais, un jour, je vais finir par faire mon grading, là. Fait que je vais peut-être être capable de m'en faire un comme on the whim, comme on dit, pour pouvoir avoir ce que je veux sans nécessairement encourager quelqu'un qui ne veut pas être inclusive. Ou peut-être qu'elle n'a pas encore trouvé le temps de le faire. Mais, tu sais, en même temps, ça fait tellement longtemps que les gens disent d'être plus inclusives. Puis, il y a la grosseur qu'elle a. Tu sais, c'est sûr qu'elle ne peut pas toutes les faire one shot, là. Mais, tu sais, faire ses plus peuplaires, je pense que ça serait au moins un début. Mais, ouais. Puis là, je cherche les métrages. Fait que, dans le fond, j'ai 250 grammes de souris de 300 mètres chaque. Puis là, vu que c'était teint sur commande, je m'étais dit deux. Je n'aurais sûrement assez, mais j'étais tellement pas sûre que j'en ai pris un troisième. Puis, c'est tellement une belle laine. Puis, c'est tellement doux que ça, je sais que je serais capable de la porter en-dessus. Je ne suis pas mal sûre que je serais capable de la porter en-dessus. Puis, tu sais, moi, c'est comme tout le même bain, là. Fait que, comme ça, je suis sûre que, tu sais, si j'en manque, ben, un, j'ai quand même encore accès à la même base. Puis, ben, c'est le même bain de teinture. Fait que, je suis sûre que ça va aller ensemble. Donc, tu sais, ils ne sont pas pareils, pareil, les trois. Parce que, ben, c'est de la teinture à la même. Tu sais, il y en a comme deux qui se ressemblent à un peu plus que l'autre. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais sûrement commencer par ces deux-là. Puis, si j'ai besoin, j'ai introduire celui-là. Sinon, ben, j'en aurais un pour me faire une tuque. Ou une tuque pédémitéenne, ou quelque chose comme ça. Mais, je suis quand même vraiment contente parce que ça faisait vraiment longtemps que je me cherchais de quoi pour pouvoir doubler ma laine. Puis, j'avais peur que je doive moi-même teindre quelque chose. Puis, je n'étais pas sûre de pouvoir arriver au résultat que je voulais. Fait que là, c'est parfait. Puis, je la trouve tellement belle. Donc, merci, Amélie, de me faire de si belles créations. Puis, j'ai un dernier gros achat. Dans le fond, j'ai acheté chez Reeve Company. Ils ont sorti récemment des flanelles de coton de Robert Kaufman. Puis, moi, j'avais envie de me faire une jolie robe d'hiver. Parce que, en ce moment, je fais beaucoup de télétravail à la maison. Fait que je n'ai pas nécessairement... Ou, je ne suis pas nécessairement obligée de m'habiller en guenille pour faire du laboratoire. Fait que je peux recommencer à mettre, là, des vêtements un peu plus beaux. Puis, même si je suis chez moi, quand je fais du télétravail, j'aime ça être habillée comme que j'aime. Puis, me sentir bien dans ma peau. Puis, pas en pyjama. Des fois, j'aime ça être en legging. C'est une journée un peu plus mou. Mais jamais en pyjama. Puis, une robe, moi, j'aime ça. Je suis confortable à temps. Fait que je me suis acheté celui-là. Robe Kaufman Mamesse Flanelle Bio couleur rouge. Donc, je m'en suis acheté 3 mètres. C'est super doux. Et ça va faire vraiment, là, une belle robe d'hiver cosy. Puis, ce que je compte faire comme patron, c'est une modification du patron Gilbert Top. Donc, le Top Gilbert de Ellen's Closet qui est une chemise. Donc, j'en ai profité, là, pendant ma commande de faire imprimer sur des grandes feuilles mon patron. Parce que j'haïs ça coller des patrons. Donc, c'est ça. Fait que moi, je ferais probablement les manches courtes comme ça. Vu que la flanelle, quand on tombe, c'est quand même assez chaud. Puis, anyway, je vais avoir une belle veste lundi pour pouvoir la mettre par-dessus si jamais j'ai froid. Donc, je vais faire ça. Puis, je vais me faire, là, comme un... Soit une robe juste rectangle avec du gather au niveau de la taille. Pour faire la robe. Fait que ça devrait pas être trop compliqué. Il y a un... Il y a quelqu'un que... Je pense que c'est comme une partenaire, là, de Ellen's Closet. qui a fait un blog, justement. Puis, qui a fait ce hack-là. Fait que je vais sûrement suivre ses instructions. Puis, celles du patron pour le faire. Parce qu'en tout cas, moi, les commentaires que... Il y a rien, Cléo. Les commentaires que j'ai de Ellen Closet. Puis, pour avoir déjà fait deux de ses patrons. Ses instructions sont vraiment claires. Puis, je me dis si jamais j'ai de la misère. Bien, je pourrais faire ma Mélilo Shirt avant. En suivant le cours de Reeve Compagnie. Si j'en ai besoin. Mais, je pense que cela, je vais être capable de le faire toute seule. Mais, l'atelier de Reeve, je vais sûrement me l'acheter. Pour me faire ma Mélilo. Parce que, j'avais déjà fait une... Une toile. Puis, il y a des parties qui sont vraiment tricky. Puis, trouver les informations, des fois, sur Internet. C'est pas super évident. Par exemple, la Mélilo Shirt. La chemise Mélilo de Direndo. Fait partie de l'atelier. Fait que je me dis, bien, tu sais. Il y a rien mieux que ça. C'est juste que là, bien, j'ai fait des dépenses. Fait que je ne l'achèterai pas toute seule. Je vais l'acheter vraiment quand je vais en avoir le besoin. Puis, là, je ne voulais pas tant livrer parce que j'ai pas de... Ah, je pense que je ne le ferai pas de leur coller. Dans tout cas, pour la chemise, la robe chemise, il va me falloir... Excusez. Il va me falloir des boutons. Puis, chérie, il y avait ces magnifiques petits boutons... Voyons, j'ai comme perdu le nom de la compagnie. Ils ne sont pas écrits dessus. Ah, vraiment. C'est les boutons Glitter Amarante. C'est de Atelier Brunette. C'est ça. Fait que c'est des beaux petits boutons rouge à paillettes. J'y trouvais trop cute. Puis, j'ai acheté les 13 millimètres. Euh, 12 millimètres parce que mon patron en demandait de 13 millimètres. Mais je trouve ça difficile de trouver des boutons de 13 millimètres. Fait que je me suis dit que ça allait sûrement faire la job. C'est pareil. Là, c'est pour 1 millimètre le bout. Mais, elles sont beaux. Puis là, j'ai acheté le fil qui fit mon entoilage. Puis, vu que j'étais encore débutante, j'ai acheté du tissu pour faire la toile. Au moins, j'ai acheté 3 mètres aussi. Parce que je me suis dit que je vais pouvoir faire le haut. Puis après ça, juste gauger la longueur exacte que je veux avec le restant. Puis, le restant, je vais quand même pouvoir l'utiliser pour autre chose. Puis, honnêtement, c'est vraiment pas cher. Là, je trouve que ça vaut la peine. Mais, tu sais, quand on passe sous commande, d'ajouter ça en plus. C'est sûr qu'on ne peut pas en commander 3 tonnes. Parce que, honnêtement, on va manquer de place dans nos... Chez moi, chez nous. Moi, je vais manquer de la place chez moi. Vous, vous allez manquer de la place chez vous. Mais, excusez-moi, je vais juste comme tout rassembler ma commande. Parce que je vais être sûre de ne pas rien perdre. Mais là, j'ai déjà perdu mon fil. Je vais comme tout la réemballer dans sa pochette, là, d'ici le moment, puisque je vais avoir le temps de me coudre ça. Ça va probablement être mon prochain projet sur ma machine, parce que... Je la veux pour Noël. Puis, oh, regardez! Ils sont rendus avec des sacs avec leurs marques. Moi, je trouve ça le fun. C'est des sacs qu'on peut réutiliser une deuxième fois, là, si jamais nous, on fait des emplois à d'autres gens. Donc, je trouve ça le fun que ça marche assez bien, pour qu'ils puissent faire des choses comme ça personnelles ici. J'aime ça les encourager. Ils font des belles choses. Mais, je pense que c'est tout pour côté contenu créatif. Donc, pour ce qui est de ma salle, comme je l'ai dit, ça s'en vient. C'est presque terminé. Ça va sûrement être l'endroit où je vais filmer, dès que ça va être prêt. Donc, dans le fond, ça va être un bureau, puis il va y avoir mes machines à coudre qui vont être là, du rangement pour mon stache. Probablement aussi, je vais me faire une petite tablette, là, pour pouvoir être capable d'installer mon ordinateur qui fit, pour que je puisse filmer, ou mes lumières, ou quelque chose. Puis, c'est le fun parce que là, on a pu installer... C'est quand même vraiment une grande pièce. Ça ne sera pas toute pour moi, cette pièce-là. Elle va être divisée en deux. Mais, tu sais, on a pu ajouter huit lumières... Excusez, c'est Cléo qui passe en arrière de cou, puis qui fait bouger le divan. Je vous la montre, là, elle essaie de, comme... se mettre en dessous des couvertes. Bon, la caméra, comme coupée, fait que je ne sais pas si vous avez pu l'avoir. Puis, elle est en train de repasser. La petite tablette. Mais, c'est ça, dans le fond, ça va être une pièce, là, qui va être toute partagée. Mais, c'est ça, on a mis huit lumières encastrées. Puis, ce qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on peut changer la luminosité, mais aussi la couleur, si on veut une couleur chaude ou une couleur froide. Ça fait que je vais pouvoir l'ajuster comme que je veux, là, pour pouvoir avoir des couleurs qui sortent bien à l'écran. Puis, c'est ça. Sinon, dans ma vie personnelle, il y a malheureusement ma grand-mère qui est décédée ce mois-ci. Je le prends vraiment mieux que mon grand-père parce que, dans le fond, ma grand-mère a commencé à faire de la démence. Mais, en fait, on est... Moi, je suis pas mal sûre que c'est ça qui a causé son décès parce que mon père est allé voir ma grand-mère un matin. Puis, tout allait bien. Puis, mon oncle passait, par hasard, la même journée, mais le soir. Puis, il a appelé mon... Ça va, Cléo? Il a appelé mon père, puis il était comme... Ouais, maman, elle va vraiment pas bien. Elle est vraiment bizarre. Elle est comme plus mêlée que d'habitude. Puis, elle a l'air saoule. Puis, t'sais, son état s'est vraiment dégradée hyper rapidement, là. Fait qu'elle est décédée, là, trois jours plus tard, je pense. Parce que ma grand-mère, elle, elle avait fait... Dans le fond, quand elle avait fait son gros AVC, il y a 15 ou 20 ans, elle avait fait des papiers, après, pour dire qu'elle ne voulait pas d'acharnement médical. S'il était pour mourir, elle a préféré mourir. Parce que, t'sais, elle avait vraiment été handicapée, là, par ce... Cet AVC-là, là. Au début, elle était complètement paralysée d'un côté du corps. Finalement, elle s'était revenue un peu, mais t'sais, elle avait pas une... Une sensation normale, puis elle avait plus du tout de force. Ça causait des problèmes, aussi, avec son oreille interne. Fait qu'elle manquait d'équilibre. Plus toutes les pertes de mémoire qu'elle avait, là. Fait que c'est quelque chose qui l'a vraiment handicapée pendant, comme, 15 ou 20 ans, comme j'ai dit. Fait que... T'sais, c'était correct qu'elle ne veuille pas de soins si jamais ça allait vraiment pas bien. Pis elle m'a été faite tough, par exemple. Hé, l'année passée, elle s'était... Donc, pas l'année passée. L'autre amie d'avant, elle s'était fracturée la hanche, pis elle avait eu une... Une... Une contusion au cerveau. Pis elle s'était faille, grande. Pis, t'sais, elle s'en est remis, là. T'sais, il l'avait opérée parce qu'il n'avait pas le choix pour sa hanche. T'sais, c'était pas un truc, genre, vie ou mort, là. C'était vraiment pour son confort. Fait que... T'sais, on l'avait un peu forcé ma grand-mère à se faire opérer, parce que sinon, t'sais, ça l'aurait jamais tué, mais... Elle aurait jamais été confortable, là. Mais, t'sais, il y a quand même beaucoup de risques, là, à se faire opérer, là, à 92 ans à l'époque. Pis, t'sais, elle s'en est sortie. Pis, comme, deux semaines après, elle était chez eux, pis elle marchait, là. Genre, elle était faite tough, là, la madame. Mais, c'est ça, dans le fond de moi, qu'est-ce que je pense qui est arrivé? C'est vu qu'elle mêlait souvent à sa résidence, elle allait magasiner dans les chambres de ses voisins et voisines. Parce que, dans sa tête, elle savait qu'elle était pas chez elle, mais elle savait plus été où. Pis, elle pensait qu'elle était au magasin. Fait que là, je me suis dit... T'sais, pour qu'elle allait réagir comme ça, mon père était comme... Ah, je sais pas s'il y a eu, comme, des erreurs de médicaments. Pis j'étais comme, c'est sûr que non, t'sais, ils sont professionnels. Pis, t'sais, sinon, il nous l'aurait dit, pis, t'sais, il aurait agi en conséquence. Moi, je pense que, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que ma grand-mère a dû, comme, voir les pilules de quelqu'un sur le plateau de repas de quelqu'un d'autre. Pis faire comme, ah, j'ai pas pris mes pilules, pis les prendre, mais c'est pas les siennes. Moi, je pense que c'est ça qui est arrivé, on sait pas, là. Mais, moi, c'est mon hypothèse. Pis, t'sais, je vois ma grand-mère le faire, parce qu'elle était rendue tellement mêlée. T'sais, elle se rendait même pas compte que mon grand-père était décédé, là. Elle pensait qu'elle était partie faire des commissions depuis, comme, 6 mois, genre. Fait que, t'sais, elle était vraiment mêlée, pis... T'sais, c'est dommage, parce que physiquement, elle était quand même assez en forme. Mais, t'sais, mentalement, elle était plus là. T'sais, moi, elle me reconnaissait plus. Pis, mais elle savait Amélie, c'était qui. Mais dans sa tête, Amélie, c'est une petite fille de 8 ans, mais qui finissait son doctorat. T'sais, le timeline dans sa tête qui n'existait plus. Fait que, t'sais, oui, je suis triste que ma grand-mère soit décédée. Pour moi, c'était vraiment un modèle, là, mes grands-parents. Pis, ma grand-mère, c'était une femme faite tough, là. T'sais, elle, elle a jamais arrêté de travailler. Pis, t'sais, à l'époque, c'était pas... c'était pas commun, là, de continuer à travailler après être mariée, pis d'avoir des enfants, là. Pis, t'sais, ma grand-mère, elle a, elle, décidé d'avoir juste deux enfants, même si le curé venait cogner à la porte, pour, quasiment, la harceler pour qu'elle n'ait plus. Mais, t'sais, comme elle, elle avait une vision beaucoup plus moderne pour son époque. Pis, t'sais, c'était une femme intelligente, là, qu'on fait, là. Néel français pis l'anglais. Elle était super bonne en mathématiques. Même si elle a pas eu la chance d'aller à l'école longtemps, parce que c'était ça, la norme, à son époque, là. Mais, t'sais, c'est vraiment une femme super inspirante. Fait que, t'sais, je suis quand même triste qu'elle soit décédée. Mais le plus triste, vous allez me trouver niaiseuse. C'est, ma thèse, je l'ai dédiée à ma grand-mère. Mais j'ai jamais faite lire. Plus, j'suis comme, j'suis dans ma conne, genre, de jamais avoir fait lire ça à ma grand-mère pis à mon grand-père. Parce que, là, ils savent pas qu'ils sont décédés. Mais, c'est ça. Fait qu'ils sont décédés, ça me fait quand même de la peine. Mais je le prends beaucoup mieux que pour mon grand-papa. Plus, je me dis, ben, ils sont retournés vivre ensemble. Parce que, hey, je pense que ça faisait presque 70 ans qu'ils étaient mariés. Pis qu'ils vivaient ensemble, là. T'sais, ils se sont pas séparés de rien, là. Ils ont toujours été ensemble. Ils ont voyagé beaucoup ensemble. T'sais, ils ont fait des trucs extraordinaires pour des gens de leur époque. Pis même s'ils étaient pas... T'sais, mes grands-parents, ils étaient pas riches, là. Mais, t'sais, avec les choix qu'ils ont faits, qui étaient plus modernes que qu'est-ce qu'il y avait à l'époque. T'sais, ça leur a permis de faire vraiment une belle vie. Pis, t'sais, c'est sûr qu'ils avaient pas une grosse famille. T'sais, ils ont juste trois petits-enfants. T'sais, moi pis deux frères. Mais, t'sais, ils étaient quand même super contents. Fait que c'était encore un gros mois, là. Je vous dirais, là, mon mois de mars, il avait été tough, là. Mon mois, mon mois d'octobre, là, il a pas été facile, non plus. Avec les dégodeaux pis ma grand-mère, là. Mais, t'sais, c'est ça, je dis, au moins, ma grand-mère, t'sais, je me dis... T'sais, je trouve ça moins pire, peut-être, justement, parce que, t'sais, elle était plus avec mon grand-père, parce qu'il est décédé. Pis que là, j'ai comme... T'sais, ils se sont retrouvés, dans le fond. Fait que, c'est soulageant de savoir ça. Mais, c'est ça. Mais, au moins, t'sais, comme c'est ça. Là, ils sont ensemble, j'ai quand même un beau travail que j'aime, pis ça va bien. Sinon, il y a Cléo qui va toujours bien. Elle a eu, la semaine passée, elle est retournée à Montréal voir la neurologue pour avoir son suivi, suite aux conditions qu'elle avait faites l'année passée, ben, en février. Pis elle va très, très bien. Il pense même diminuer sa médication. Fait qu'elle pourrait, là, à partir du mois de janvier, avoir juste deux demi-pilules par jour au lieu de trois demi-pilules par jour. Parce que, t'sais, il veut pas... Cette médication-là est pas trop pire, mais, t'sais, ça reste que ça a quand même une influence sur le foie, les reins, etc. Fait que de pouvoir diminuer sa médication, t'sais, ça crisse, tu donnes une meilleure... des meilleures chances pour vivre plus vieille. Parce que, elle vieille la petite à 11 ans. C'est un vieux chien. C'est un vieux bébé chien. J'ai dit bébé chien, j'ai assez ouvert les yeux parce qu'elle fait des dodo. Mais, c'est ça. Fait que, il y a des hauts, il y a des bas dans la vie. Il faut apprendre à dealer avec ça. Puis, il faut toujours essayer de voir le côté plus positif de la chose. Ah oui! J'ai oublié! J'ai eu deux nouvelles poules! C'est vrai! Ils sont vraiment sauvages, par exemple. Fait que, je suis pas capable de les prendre en photo. Puis, ils se cachent tout le temps. Mais, un jour, j'imagine que je vais être capable. Fait qu'un jour, je vais vous montrer les photos. Peut-être plus l'été prochain, là, ça va être plus facile. Parce que là, ils se fondent dans le décor. Puis, cet hiver, je suis pas tant sûre qu'ils vont sortir tant que ça. En tout cas, on verra. Un jour, je vais vous montrer des photos. Mais, elles s'appellent Violette et Clotilde. Puis, tu sais, ils sont encore jeunes, là. Ils sont rendus à 20 semaines, peut-être. Fait qu'ils pontent pas encore. Mais, j'ai eu deux nouvelles poules. Fait que j'ai à nouveau quatre poules chez moi. Puis, Margot, elle est toujours aussi tannante. Elle est aventureuse. L'autre jour, elle s'est rendue jusqu'au coin de la rue, l'autre jour. Je t'ai dit, cette petite marque. Puis, il y a une fille qui arrêtait en voiture. Parce qu'elle était comme, voyons, il y a une poule, genre, en plein milieu de la rue. Puis, elle allait cogner aux portes. Puis, elle était comme, est-ce que c'est à vous, la poule, là-bas ? Moi, j'étais là, puis je marchais dans la rue avec le sac de bonbons de poules, là. Qui est comme du petit verre séché, lui. Mais, genre, mes poules, il me foule ça, là. Quand je fais ça, genre, il arrive à la course. Puis, je me promenais avec ça, j'étais, Margot, Margot ! Puis là, la fille, elle me voit, elle me dit, est-ce que tu cherches une poule par hasard ? Puis, j'étais comme, ouais ! Ou comme, l'autre jour, elle s'est sauvée, puis elle est allée chez mon voisin en arrière. Puis, genre, il m'a dit, elle m'a suivie pendant comme une demi-heure, comme un petit chien. Ou, elle est montée sur le toit de la maison aussi, l'autre jour. Oh là là ! Mais, c'est comme des phases qu'elle a, comme une semaine, elle va passer son temps à se sauver, puis les trois autres semaines, elle est tranquille. Sacrée, Margot ! Mais, elle est adorable. Mais, t'sais, comme mon chum, il était comme, on en a une, puis comme ça, là, puis c'est assez, là. La misère, elle a dû aller avec quatre poules, là, même. Mais, c'est le fun, hein. Mes voisins, ils aiment vraiment ça, là, avoir des poules pleuilles tchèques. Puis, comme ça les amuse. Ça met de la vie, en tout cas. Des poules. Mais, c'est ça. Je pense que là, j'ai assez jasé. Puis, je vais vous dire, bonne fin de journée. Ou bonne fin de soirée. Puis, on se revoit probablement le mois prochain. Peut-être avec une nouvelle salle, un nouveau décor. Je l'espère. J'ai hâte que ce soit fini. Mais, c'est ça. Fait qu'on se voit. On se dit à la prochaine. Bye. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.